Je ne sais pas si vous imaginez, on va tenter un défi. Franchement, quand Régis m'a dit, on va faire ça, j'ai dit, il n'est pas bien, quoi. On va faire un chou à la crème, écoutez bien, on va faire un chou à la crème. On va faire une brioche autour, on va faire une brioche, et quand vous allez déguster la brioche, il y aura le chou à la crème à l'intérieur. Pâte à brioche bien froide, elle a été poussée une première fois. Oui, donc elle a été faite hier soir, 12h, au frigo. Question d'une internaute, comment on fait pour avoir une brioche filante ? C'est l'hydratation, en fait. Hydratée, et puis le travail. Donc on dégaze, on va en prendre une petite partie, et l'autre partie va nous servir pour le dessus. On va la faire dans ce moule, ça moule à brioche parisienne. D'accord. Je vais faire un petit rond. Un petit rond. Ok. Il a fait des magnifiques choux craquelins. Pareil, il faut les faire la veille. On les perce avec un stylo ou avec une poche à douille, c'est encore mieux. Il m'a réalisé une crème pâtissière d'anthologie, sauf qu'à la place de mettre du lait, il a mis... De la passion. Du jus de fruits de la passion. On y va, regardez. Voilà, attention, attention. Voilà, hop, délicatement avec un couteau, vous allez faire ça. Ça, c'est l'astuce du cuisinier, ça. J'ai abaissé le rond, la dimension de mon fond. Je pose le chou au centre. Bien au centre. Le reste, je vais faire comme un grand pain au lait, en fait. Hop. Donc, on aplatit bien. Tu es le tien. Et maintenant, je vais l'allonger. Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer les photos s'ils ont réussi à la faire ? On veut voir le cœur coulant, un petit peu crémeux, la passion, mais vous mettez ce que vous voulez. Je tasse bien en bas, tu sais, pour que ça se colle sur le fond qu'on a fait. Bye bye le chou. Bye bye le chou. Salut toi. Là, je vais dorer maintenant. J'imagine qu'on va laisser pousser un peu. Voilà, alors là, il y a une bonne heure de pousser. Vous allumez un four à 30 degrés, vous l'éteignez, vous mettez votre brioche, vous mettez un petit peu d'eau au fond, comme ça, et dans une heure, vous allez voir, ça va doubler de volume. À tout à l'heure, ciao. Là, bien, elle est poussée, cette brioche. C'est beau. Incroyable. Voilà, deux fois et demi au moins le volume. Ne t'y croyez pas. Et moi, je remets, tu sais, le petit crumble dessus, pour donner avec du croustillant. Le four préchauffé à 180 degrés, 30-35 minutes. Une tarte de goûter. Elle est belle. Magnifique. Et attention, cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Voilà, on va couper. Avec un petit couteau à dents. Voilà, un petit couteau-ci. Attention. Waouh ! Magnifique. Ouais, 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 très sympa. Alors, il faut attendre, normalement, que ça soit refroidi. Mais là, on ne pouvait pas attendre. C'est quand même canon. Ouais, ouais, ouais. Alors maintenant, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous.